S'il y a des émissions de télévision consacrées au phénomène du couponing, les gens qui courent après les coupons rabais, c'est parce que c'est un puissant outil marketing. Le logiciel Shopitre de votre site.ca vous permet d'offrir à vos gens, à vos clients, différents coupons rabais, des coupons virtuels que vous allez pouvoir désigner pour une seule personne ou encore pour bien des personnes et c'est super facile à paramétrer. On va dans le logiciel, sous l'onglet Marketing, il y a Coupons rabais et là, on entre dans la liste des coupons rabais. Je vais vous en ouvrir un par exemple. Vous déterminez le nom du coupon. C'est facile. Le code du coupon, c'est vous qui allez le déterminer. Exemple, Noël 2018 parce que ce sera un coupon qui sera bon pour Noël 2018. Est-ce que c'est un rabais en pourcentage ou en montant fixe? Donc, en montant fixe, un rabais de 25 $ et est-ce que c'est applicable uniquement sur des commandes de plus de tel montant? Vous pourriez donc dire 100 $ et plus, on a ce fameux 25 % de rabais là. Est-ce que la personne doit être connectée comme client dans sa boutique en ligne, oui ou non? En disant non, on s'adresse à tout le monde. Connecté, on s'adresse exclusivement à sa clientèle qui a déjà un compte avec nous. Livraison gratuite. Si vous ne mettez rien à rabais, là tantôt, bien, si vous laissez le champ ici vide et que vous cliquez, oui, ça vous permet de faire une promotion. Livraison gratuite. Et vous pourriez même faire une livraison gratuite à partir de tel montant. Mais ça, c'est un mode de livraison précis qu'on a déjà vu dans les modes de livraison. Donc, ça ne servirait pas à rien de faire une promotion avec celui-là. Mais, si vous absolument chargez des frais de livraison, là, vous pourriez dire, bien, promotion, livraison gratuite avec le code untel. Parce qu'il y a un, dans des périodes fortes, là, tu sais, au début de la saison des fêtes, autour du Boxing Day, de faire une promotion comme ça peut s'avérer extrêmement intéressant. Vous allez choisir les produits sur lesquels la promotion est applicable. Vous allez choisir les produits un par un et vous pouvez en ajouter autant que vous le désirez. ou encore, ou et encore, choisir des catégories des plus rapides à faire sur lesquelles la promotion va s'appliquer. Avec le calendrier, on détermine le moment de l'entrée en vigueur, la date d'expiration de la fameuse promotion. Ça va se mettre à jour tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Et la quantité. Combien de codes vont être distribués? Combien de gens vont pouvoir profiter de cette promotion-là? Si vous ne mettez rien ici, bien, c'est illimité. Tant que les gens utilisent le code, ça passe. Mais vous pourriez penser faire une promotion en disant, les dix premiers qui utilisent ce code ont le droit à ce rabais. Et là, on peut faire un rabais très agressif. C'est le genre de chose qui est vraiment un succès sur les réseaux sociaux. Vous lancez ça, là, et ça devient viral. Et les gens, là, se partagent cette information-là, après avoir acheté chez vous, évidemment, parce qu'ils voulaient avoir leur rabais. Et le nombre de fois qu'un client pourra utiliser son code. Donc, vous allez déterminer si c'est juste une fois. Ou non, la personne peut l'utiliser deux, trois, quatre, cinq fois. Et encore une fois, si on ne met rien ici, bien, les gens pourront utiliser de façon illimitée, évidemment, entre le telle date et telle date, le fameux code de promotion. Je vous rappelle, hein, c'est vous qui déterminez le nom du fameux code de promotion. Et vous avez, à l'intérieur de cet onglet-là, l'historique. Et vous êtes capable de voir les ventes qui auront été générées par ce code spécifique. Donc, vous allez voir quel genre de promotion fonctionne bien, qu'est-ce qui marche moins fort. Pour refaire l'année suivante la même promotion, on va encore faire quelque chose de complètement différent. Mais s'il y a des émissions comme Extreme Couponing à la télévision, puis d'autres coupons, je ne me souviens plus trop quoi, à Canal Vie. Je pense que c'est un gros phénomène. Et on serait fou de s'en passer, comme dirait l'autre.